As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhaban Bienvenue encore une fois Vous serez toujours les bienvenus Même ceux qui ne sont pas abonnés Vous êtes également les bienvenus Il n'y a pas de soucis Mais abonnez-vous, pourquoi pas Abonnez-vous Vous cliquez sur paf, tac, hop, je suis abonné Et vous serez mis au courant à chaque fois Vous aurez des notifications à chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos concernant la langue arabe Donc là on est dans la lecture pour apprendre à mieux lire Et à ne pas faire d'erreur quand on lit les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi Et aussi pour que votre lecture devienne un petit peu plus fluide Donc on va commencer tout de suite, incha'Allah C'est parti, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Al-hadithu al-khamis, le cinquième Al-khamis, donc c'est le cinquième Quand je dis sallallahu alayhi wa sallam Il faut le dire Quand on mentionne le prophète Il fait partie du bon comportement De prier sur lui Et de dire sallallahu alayhi wa sallam Encore une fois, la traduction est dans la description sous la vidéo On recommence depuis le début Sinon voilà ce n'était pas un hadith qui était très très long mais un hadith qui est très très fort dans sa compréhension et moi je vous dis à la prochaine Inch'Allah, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog de l'Arabe Facile et oui on a également un blog, dans ce blog on vous met pas mal d'articles, on a des articles sur par exemple, est-ce que vous savez qui a décidé de l'ordre des versets du Coran, est-ce que vous savez qui a décidé du nom des chapitres du Coran si ce n'est pas le cas, allez faire un petit tour sur le blog vous ne serez pas déçus, on a une explication sur cela à la prochaine et au prochain hadith qui sera donc le hadith numéro 6, le 6ème hadith, allez je vous dis à tout à l'heure, salam alaikum